En fait, il est rentré dans le vestiaire, si je reprends l'expression qu'on utilise auprès des joueurs, c'est que les performances et leurs performances font qu'à un moment, il rentre dans le vestiaire, il vient chercher le maillot et Max est venu chercher le maillot. Ça a commencé par ses performances déjà avec le Racing de De France, lorsqu'il a commencé à enchaîner les matchs avec son club. On l'a ensuite appelé pour jouer avec les barbariens britanniques. Il a été titulaire à l'arrière et là, il a fait un très gros match. Les entraînements qu'il a fait à Beno, même s'il a été handicapé parce qu'il est resté un petit peu en France, il n'a pas participé à la première semaine de travail, ses performances nous poussent à lui donner un maillot. Lui, comme on joue à deux arrières, notre deuxième arrière, qui est Mathieu Jalibert, il se peut aussi que nos aînés soient sollicités, puisqu'il y a une manière de mettre la pression sur des jouets en flèche, sur les extérieurs, donc il se peut qu'ils proposent plus de jeux aux pieds, plus d'équilibre dans leurs jeux. Même s'ils nous ont surpris lors du premier test match par leur style de jeu, et même si les données qu'on avait pu étudier chez eux démontrent que leur ADN, quand même depuis un certain temps, c'est de porter le ballon devant la ligne défensive, il se peut qu'ils nous proposent aussi un jeu de dépossession, et de nous poser des ballons dans les espaces libres, qui ressemblent le plus à un rugby européen. Déjà, concernant la sélection propre du Japon, je pense que nous aurions le tour de stigmatiser cette arrivée de joueurs étrangers dans leur dispositif, dans la mesure où ils respectent totalement les règles édictées par World Rugby, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, il faut savoir qu'une nation comme le Japon cherche à développer son rugby. Il y a des années-lumière entre la période où nous les avions affrontées en Coupe du Monde de 2003, je crois, et cette sélection à l'heure actuelle, parce qu'ils ont su aussi, à travers un système, là aussi très spécial, à partir de sociétés privées, qui sont considérées comme des grands clubs ou des provinces, c'est un championnat qu'ils veulent de qualité, et bien ils ont su aussi être attractifs, et donc beaucoup de joueurs internationaux ou anciens internationaux, néo-zélandais, australiens, sud-africains, viennent ici jouer. Et donc, en fait, je crois qu'ils ont aussi cette intelligence de s'inspirer de diverses cultures au rugby, et c'est ce qui les rend plus forts. Aujourd'hui, Jimmy Joseph, Tony Brown sont des anciens All Blacks, et ils sont à la tête de cette équipe. Et on l'a constaté aussi à travers nos semaines d'entraînement, les questions des personnes qui viennent autour de la sélection française, sont très tournées sur l'aspect technique. Il y a une curiosité chez eux qui est assez remarquable, et que je ne peux que saluer, parce qu'évidemment, ils ont compris qu'il y avait une voie de développement à ce niveau-là. Bonjour, messieurs. Tony Fabien, vous n'avez pas été tenté de... Je sais que vous ne vous offrez pas des caps comme ça à des sélections, mais de faire tourner davantage pour impliquer davantage encore tout le monde pour la suite. Oui, bien sûr qu'on est tenté. Comme l'a dit Raphaël, il y a des joueurs qui sont venus travailler avec nous pendant trois, voire quatre semaines, puisque notre tournée a commencé par le match face au Barbaryan, et qui n'auront pas la chance de porter le maillot de l'équipe de France. Mais j'espère qu'ils en auront toujours autant envie, et que ce temps passé avec nous déculpera leur motivation, aussi la vision qu'ils peuvent avoir de leur carrière à court terme, c'est sûr, mais aussi à moyen terme. C'est-à-dire qu'ils ont compris les exigences, ou la vision et la méthode que l'on applique pour essayer de construire une équipe de France performante, et que ça leur donne envie d'y revenir, et qu'ils croient en eux. On a déjà quand même, en venant ici au Japon, on peut dire qu'on a quand même beaucoup ouvert l'équipe à d'autres potentiels. Comme je l'ai dit, cette tournée, on la voit comme un incubateur, on la voit comme le développement de notre élite, et la masse de notre élite, puisqu'on s'adapte à ce calendrier qui impose aux joueurs de rugby français une saison longue. Donc on a pris le parti, lorsqu'on a pris cette mission, d'essayer d'adapter ce calendrier à la saison qui est proposée aux joueurs de rugby français. Aujourd'hui, clairement, on propose deux temps. Le premier temps, c'est la tournée d'automne, associée au tournoi de 6 nations, où notre équipe de France joue en Europe et en France, et puis une fin de saison où on ouvre la porte à des joueurs qui ont du potentiel, très haut potentiel, des joueurs qui ont été blessés, des joueurs qui reviennent de parfois des moments d'absence, qui se justifient pour diverses raisons, et des jeunes potentiels que l'on voit nous accompagner à moyen terme, pas à court terme, mais à moyen terme. Je peux vous dire que dans l'équipe ici, il y a des joueurs qui vont rentrer dans notre France. Ils n'y sont pas encore, ils n'ont pas porté le maillot, mais ils n'ont pas perdu leur temps. On était à 13 à 13, parce que l'équipe du Japon nous posait des problèmes, autant que nous, en fait. On était sur un match qui était équitable, c'est-à-dire qu'il y avait égalité à la fin de la première mi-temps, et à l'image de cette première mi-temps, il y avait vraiment deux styles de jeu qui s'opposaient, et il s'avère qu'en deuxième mi-temps, notre stratégie a été la bonne, puisqu'on a pris le large et on a réussi à gagner ce match. Mais on imagine que Joseph et son staff vont reconsidérer, notamment quand on voit leur équipe de finisseurs, on imagine qu'ils reconsidèrent l'apport des finisseurs de manière différente dans leur équipe, avec des joueurs plus confirmés, avec des finisseurs puissants, avec plus d'expérience, Fabien est très aimable, il me laisse la main pour parler des talonneurs, donc je vais la prendre. Évidemment, un des apports majeurs dans cette nouvelle composition d'équipe annoncée par le Japon, c'est l'expérience, notamment sur le banc du talonneur, qui va sans doute compter dans les moments clés de la rencontre. Un alignement aussi qui a été revu à la hausse, puisque un des joueurs qui était seconde ligne est passé au poste numéro 8, donc on imagine qu'ils ont porté un regard spécifique, un travail spécifique durant la semaine sur la touche, la phase de conquête. Et comme je vous l'ai dit aussi, il semblerait que l'équipe des finisseurs ait été renforcée et plus équilibrée. Donc peut-être des rotations plutôt dans le match de leur part, mais on imagine que c'est un jeu d'échec. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de ce que le joueur d'urbi français, dès l'école de rugby dont j'ai cité les trois clubs formateurs de ces joueurs, développe en premier, c'est comme ça, c'est l'instinct, le réflexe individuel basé sur l'évitement, la prise de risque, la fulgurance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie, depuis qu'on est arrivé, de développer et de capitaliser, en fait. On parle souvent, on dit aux joueurs, vous jouez en pensant à vos qualités, uniquement vos qualités, pas à ce qui vous manque. Jouez avec ce que vous avez comme atout. Et d'ailleurs, ces atouts vous ont amené à porter le maillot d'équipe de France. Donc restez le focus là-dessus. Et donc c'est vrai que ça fait partie de notre culture et de notre ADN. C'est un des accès au travail qu'on a développé depuis trois ans. Et ça fait partie intégrante de notre projet de jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !